Prochers fresseurs, bienvenue sur ce bordel. Nous nous retrouvons encore pour des révélations. Franchement, ces révélations que nous allons entendre, moi-même ça m'a étonné, ça m'a choqué. Mais tu dis, ah, donc tu peux faire, vécir quand, dans la maison de Dieu, sans savoir cette même chose quoi. Ah, 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 ça là, vraiment, je vous invite à m'aider à comprendre ça aussi. Qu'est-ce que c'est? En fait, une soeur va nous révéler que les tissus de djinns sont dédiés aux démons et que nous devons nous en débarrasser. Quoi, sérieux? Et mon pantalon djinns, je fais comment? J'ai un pantalon djinns, je fais comment? Ah, 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 elle dit qu'elle-même, elle avait du mal à y croire. Mais quand elle a entendu les témoignages, ça ici, par là, un peu partout, elle se dit, hum, sans doute il y a quelque chose qui clenche. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle découvre cela de ses propres cieux. Ah, taux de démons, hein, ça on dirait des histoires ici. En tout cas, quand une chose est dédiée à une créature de ténèbres, hum, si vous portez cela, la gloire de cette créature de ténèbres, va vous suivre partout. Mes frères et soeurs, écoutons ça, c'est ce que je m'en ai. Je veux que vous réagissez, que vous me donnez plus de détails aussi. La paix du Seigneur. Je m'appelle Sœur Priscilla et j'aimerais raconter un témoignage. Je veux dire comment je me suis débarrassée de ce qui déplaît au Seigneur. Le témoignage que je rapporte était très difficile à enregistrer. J'ai essayé plusieurs fois mais l'ennemi était toujours sur mon chemin. Et à cause du nom de Jésus je vais poster maintenant. Je vais vous dire ce qui s'est passé pour que le Seigneur me libère de ce tissu d'enfer qu'on a à Apple Jeans. Pour ceux qui connaissent mon témoignage, vous savez comment le Seigneur me libéra de diverses choses liées à la vanité. Comment le Seigneur me libéra de maquillage et de la parure du monde. Le Seigneur m'a libéré de beaucoup de choses qui au début étaient très faciles à lâcher. Je n'ai eu aucun mal à lâcher la vanité comme le maquillage, le vêtement court et transparent, le haut talon et vernis à ongles. Je n'ai jamais eu difficulté à quitter ces instruments de l'ennemi. Mais d'autres choses étaient plus difficiles à lâcher. Chacun de nous a son propre parcours et chemin de libération. Pour certains c'est plus facile, pour d'autres c'est plus difficile. Ce n'était pas différent avec moi. J'ai eu du mal à me débarrasser des shorts et de pantalons de dame. J'avais besoin d'une motivation du Seigneur, et comme il s'occupait de moi je me suis libérée. Je me suis débarrassée de toutes ces choses telles que le maquillage, la jupe moulante et transparente. Je n'ai pas eu beaucoup de difficulté à abandonner la télévision non plus. A l'époque j'avais plusieurs jupes, environ 17 jupes en jean et j'avais 5 vestes. Quand j'ai commencé à entendre des témoignages qui disaient que ce tissu de jean était dédié au démon et que ce n'était pas bien. Honnêtement j'étais un peu contrariée parce que j'avais déjà abandonné et je me suis débarrassée de tant de pantalons de dame et de tous les shorts. Il ne me restait plus qu'une jupe. Il y avait 17 jupes de jean et elles étaient très faciles à utiliser car elles correspondent à tout. Je ne voulais pas accepter cette situation. Pourtant ces témoignages contre les jeans n'arrêtaient pas d'affluer. Les gens voyaient ce tissu de jean en enfer et je les ai tous suivis. Finalement j'ai fini par accepter ce qu'ils disaient sur ce tissu. Je n'ai rien dit à ma famille et j'ai dû me débarrasser des jupes de jean. Quand il s'agissait de cette question de tissu de jean ce n'était pas facile. En ligne. J'ai vu des frères parler, débattre et critiquer. Puis j'ai vu quand je regardais une prière en direct sur YouTube. Le missionnaire Solange a dit, l'ennemi a la légalité sur vous parce que vous avez des choses à abandonner qui sont toujours là. Vous ne serez libre que lorsque vous vous débarrasserez des réseaux sociaux et des habits en tissu de jean. Ceci toucha profondément mon âme parce que c'était juste ce qui me retenait, les réseaux sociaux et les tissus de jean. J'ai dit mon Dieu que je souffre du syndrome de panique depuis de nombreuses années et est-ce que ce tissu et mon attachement aux réseaux sociaux donnent l'opportunité à l'ennemi de toucher ma santé ? Et j'y pensais, je me suis débarrassé des vestes en jean à quatre pattes et il m'en restait une parce que c'était ma veste préférée. Je l'ai beaucoup aimée. Dès la première fois que j'ai vu cette veste j'ai sauté comme un enfant. Je ne suis jamais tombé amoureux d'une tenue comme celle-ci et c'était ma chérie. Elle correspondait à tout. Je pensais que ce n'était pas grave, ça ne ferait pas de mal et que Dieu ne s'en soucierait pas. C'est alors que le Seigneur m'a vraiment réprimandée et m'a tiré les oreilles. Un jour je me suis réveillée et j'ai vu que je n'avais pas Internet. J'ai appelé ce compagnie et ils n'ont pas réussi à résoudre. Et j'ai dit que je vais chercher mon vélo et je vais y aller, en route vers ce compagnie. J'ai commencé à sentir des malaises. Le cœur battait beaucoup et vite et je ne pouvais pas respirer correctement. Et je me suis dit je sens que je vais mourir de cette maladie. Espérant que une personne sympa au milieu de la rue allait m'aider, j'ai commencé à demander de l'aide. Comme j'étais près de la maison de ma sœur, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour y arriver. Aussitôt que je suis arrivé chez lui j'ai frappé à la porte. Mon neveu a ouvert et a pris mon vélo et je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à pleurer à Dieu de me pardonner. Parce que j'allais mourir précisément avec le tissu qu'il n'aimait pas dans ma vie. J'ai dit Seigneur si j'allais mieux, je ne porterais plus cette veste. J'étais désespérée, et Dieu merci, j'ai commencé à aller mieux. Je suis entrée chez moi et je me suis allongée avec peur d'avoir un autre malaise. Je suis allée sur internet et j'ai vu une vidéo avec le titre les jeans doivent être brûlés. J'ai dit mon Dieu il doit être brûlé, donc je vais devoir brûler ma veste même si c'était si mignon. Je ne peux pas le garder, et soudain frère je suis allé j'ai déjeuné, pendant que je préparais mon déjeuner. Je me souviens d'une voix qui disait dans mon cœur, regarde le témoignage de la sœur Talia. J'ai répondu à cette voix dans mes pensées, je les ai déjà tous regardées. J'ai déjà vu tous ces témoignages, je vais quand même essayer de les revoir. Quand je cherchais les témoignages de la sœur Talia plus tard, j'ai vu apparaître la troisième expérience de la sœur Talia, et j'ai dit que je ne chercherais pas la première expérience. Je commencerais par la troisième. C'est parce que le Seigneur voulait que je regarde ça, et j'ai commencé à regarder. Je me suis rendu compte que c'était la vidéo qui parlait du tissu de jean en enfer, car la sœur Talia était allée en enfer. Et là le Seigneur lui a montré que le tissu de jean était fait en enfer. Il appartenait à Satan. Dieu n'était pas content que beaucoup de ses serviteurs portent des jeans. Beaucoup continuaient de porter ce tissu même s'ils savaient que le Seigneur avait emmené en enfer la sœur Talia pour lui montrer que le jean appartenait à Satan. Les serviteurs qui portaient ce tissu ouvraient la porte à Satan, et je me suis vue dans cette situation, et l'ennemi avait demandé à la sœur Talia de mettre sa jupe de jean. Elle a dit non mais plus tard quand elle porta le jean à ce moment-là, la sœur Talia a dit qu'elle commençait à se sentir malade. J'ai eu la chair de poule quand j'ai entendu ça. J'ai commencé à dire mon Dieu. Puis j'ai interrompu le témoignage dans cette partie qui parle de maladie. Au moment où je me suis levé et j'ai parlé de cette situation à mon mari, il ne l'a pas accepté au début, il a pensé que c'était une absurdité. Quand j'ai continué à parler et que j'ai fini de le convaincre, il a dit il faut le brûler maintenant. J'ai été étonné de voir à quel point il a changé juste comme ça. Nous avons pris la robe de mon fils car il avait encore des jeans. J'ai pris ma veste. D'abord je l'ai coupé. Je savais que je plaisais au Seigneur. Nous avons même profité de l'occasion et avons pris un jouet trouvé dans la maison de la marque Dean. C'était un petit singe et nous les avons brûlés pour l'honneur et la gloire du Seigneur Jésus. Et j'étais très heureux de cette situation parce que j'ai vu comment Dieu nous aime et il voit où nous devons nous libérer. J'ai dû vivre cette expérience. J'étais très émue, très heureux de voir cette victoire chez moi dans ma famille. Et je suis très reconnaissant au Seigneur pour avoir libéré ma maison. Et il nous enseigne à travers le témoin chaque jour de plus en plus. Et je remercie tous ceux d'entre vous qui regardez ce témoignage et laisse que chaque jour vous vous accrochez au Seigneur. Et vérifiez et fouillez vos maisons afin que vous puissiez voir s'il y a quelque chose de caché à l'intérieur de votre maison qui ne plaît pas au Seigneur et peut générer une malédiction. Frères veillons au nom de Jésus afin que notre maison est pure. Que notre esprit, notre âme soient préparés pour le retour du Seigneur Jésus. Avec nos vêtements blancs et immaculés. Je remercie le Seigneur au nom de Jésus et merci beaucoup mes frères qui ont écouté ce témoignage. Restez tous dans la paix du Seigneur Jésus. Amen. Appréciez mes frères sœurs. Appréciez mes frères sœurs, c'est extraordinaire. Vraiment, moi, je ne savais pas que c'était aussi grave, hein. Je ne savais pas que les jeans étaient en réalité des dirigeants du monde. Ça veut dire que toute chose qui appartient au JAP est susceptible de nous créer des problèmes. C'est cette idée d'activer la couleur de Dieu sur nous. Ça veut dire que nous devons chercher à savoir ce que nous portons, ce que nous avons, ce dont nous sommes en fait. Vraiment, ça m'étonne. En tout cas, expliquez-moi, donnez-moi plus d'informations, si vous avez déjà écouté le témoignage de la sœur Talia, envoyez-moi aussi le lien en commentaire. Et je vais jeter un coup d'œil pour voir de quoi il s'agit. Et vous proposer cela sous forme de révélation de vidéos de type témoignage, puissant, sur l'union sur le monde, que la personne est en train de vous. Et c'est celui de Renewout par Champion. Restez connectés. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de vidéos à faire. Dès... Si vous ne nécessite pas une notification, restez connectés. Venez voir, venez, 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 venez voir. Quand Jésus est bon, il est bon, venez voir.